C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez évoqué lors de la conférence de presse le fait que chaque voix comptait. Vous étiez accueillie dans ce synode en tant que, j'allais dire, représentante d'une petite église, vous l'avez dit vous-même. Comment est-ce que vous vivez justement d'être parmi ces délégués fraternels dans ce synode ? Pour moi, c'est très étonnant d'être là. C'est une belle surprise, je dirais. Belle surprise, pourquoi ? Parce que précisément, on s'aperçoit que la communion des églises, ce n'est pas seulement la communion des grandes églises, mais que chacun compte, chacune compte, chaque voix compte. Et c'est vraiment ce que ce synode montre, pas seulement au niveau écuménique, mais plus largement. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est d'une culture très minoritaire, d'un pays, d'un tout petit pays, peu connu, a sa voix comme les autres, exactement comme les autres. Et là, je trouve qu'il y a une magnifique image, illustration de ce que représente l'égale dignité du baptême. Justement, sur cette égale dignité du baptême, comment est-ce que vous voyez le dialogue œcuménisme avancer, peut-être à travers ce synode ou avant, après ? Comment est-ce que ce synode s'insère dans ce dialogue œcuménique, ce dialogue entre les différentes églises chrétiennes ? Alors, il s'insère de manière concrète, je dirais. C'est-à-dire que ce qui a été vu au niveau des dialogues, au niveau plus intellectuel ou conceptuel, on le voit de manière très concrète, en fait, sous nos yeux. Et en particulier sur la visibilité de l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens, non pas comme une promesse pour demain, mais quelque chose qui est déjà ici et maintenant. C'est-à-dire, certes, nous ne sommes pas d'accord sur tout, nous ne sommes pas encore d'accord sur tout dogmatiquement, liturgiquement. Mais nous pouvons déjà dire que nous faisons ensemble partie du même corps du Christ. Et comment est-ce que cette position de délégué fraternel illustre justement le fait que vous fassiez partie de ce même corps du Christ ? Ce que l'on voit concrètement, en tout cas, c'est que ce qui est illustré, c'est que la question de l'autre église devient ma question aussi. Ou le souci de l'autre église devient mon souci aussi, mon inquiétude. Et c'est une manière aussi de vivre la communion, je crois. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons exactement les mêmes possibilités de prise de parole que les autres. Ce qui est tout à fait étonnant, je trouve. Que ce soit de vive voix ou que ce soit par écrit, nous avons exactement les mêmes possibilités. Alors certes, nous ne vantons pas, nous ne votons pas, évidemment. Mais en ce qui concerne le fait de prendre la parole, par exemple, de réfléchir sur telle ou telle chose, de partager ce que nous-mêmes, dans notre propre tradition, nous vivons, nous pouvons le faire à tout moment. Merci. Merci.